bonjour à tous c'est que j'espère que vous allez bien moi c'est Asper aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de création plugin donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de créer une API en plugin tout simplement donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire un petit peu de bengi corde aussi donc on va commencer par le bengi corde il y aura aussi du bucket donc là je vais nommé serveur switch donc là en fait ce qu'on va faire on va utiliser un événement dans bengi corde quand un joueur change de serveur en fait ça va dire vous rejoignez tel ou tel serveur qui a été nommé par le bengi corde tout simplement donc en éventant de l'heure vous mettez celui de bengi corde et comme un con j'ai mis l'importation de liste honneur de bkit voilà pardon tac faites bien attention aux importations ça peut provoquer des erreurs donc switch serveur serveur switch events donc là on va récupérer le proxy player qui se balade sur le serveur de bengi corde parce que ça va relier sur bengi corde m donc on va envoyer un cas j'ai envoyé quasiment un message donc une autre texte compagnon vous rejoignez deux points et plus et là on va mettre le monde du serveur qui est reconnu en guest name voilà donc là je vais commencer un petit peu voilà on enable get proxy donc là on enregistre et on récupère l'événement qu'on a utilisé vis new serveur switch je sais pas si c'est ouais ok donc maintenant ce qu'on va faire on va retourner une partie du kit on va faire un package qui s'appelle packet on va mettre une classe qui se nomme tabmanager donc on va utiliser cette classe en fait pour comment je pourrais dire ça pour les titles et la tablist tout simplement donc là on va récupérer l'instance de la classe manager instance public static tab manager get instance return instance donc du coup ce qu'on va faire on va faire un final statique on va faire un hash map tac ici on va mettre string ou integer euh cont catégale à new hash map tac et ici on va remettre string integer vous verrez plus tard en quoi ça servira euh donc on va créer notre première méthode donc public static void 7 player list donc là on va mettre le player on va mettre string header string footer donc si vous voyez pas ce que c'est le header et le footer header en fait c'est au dessus en fait de l'atablisté footer c'est en dessous donc on va écrire donc on va écrire hit chat base components euh on va le nommer euh h j qui est égal à chat serializer euh point a et si on va mettre une chaîne de caractère euh il faut mettre des slashes à l'envers je suis d'accord que c'est bordélique un petit peu ici on va mettre texte donc de slash à l'envers vous faites un deux points euh je crois qu'il faut un autre slash je vais se tromper euh ici on va mettre plus footer plus euh vous remettez un slash vous remettez ceci ah non j'ai rien dit euh vous remettez un slash à l'envers et ici voilà donc je vous avoue quand même que c'est un petit peu bordélique pour le faire vous m'excuserez tout simplement tout simplement j'en ai fait juste que je n'ai pas d'erreur tac 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 ouais c'est bon donc on va faire iChatBassComponent euh fg fg pardon égal chat serializer point a toujours ici on va mettre des guillemets voilà euh on va réécrire quasiment la même chose en fait en version pour le euh pour le euh footer euh et pardon excusez-moi au premier c'est pas footer mais header voilà c'est une petite erreur de ma part donc ici on va mettre paquet play out euh list header footer paquet paquet on va cast euh paquet play out etc play out euh player list header footer euh et pour l'instant on va mettre comme ça bon là c'est normal si ça vous fait une petite erreur donc on va faire un petit constructeur euh constructeur qu'est-ce que je dis euh on va on va faire pour que ça construit en fait si je peux dire ça comme ça euh le header et le footer donc on va faire privé static object euh construct header and footer paquet donc en object on va mettre le header et object footer euh footer pardon euh on va faire un try catch donc le catch ce sera instant animation instant initiation pardon exception ou alors illégal access exception ou alors euh euh no such field exception je crois ouais c'est ça e ici on va mettre e.print stack trace on va mettre un return null enfin euh ensuite on va mettre un object dans le paquet paquet c'est cas le paquet 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 le header point d'exclamation égale à nul donc on va utiliser les fields field attendez je vais regarder l'importation ok donc pour le field c'est l'importation de java je crois que c'est le java pour un angle par reflect donc c'est java pour un angle par reflect l'importation voilà donc du coup qui est égal à paquet play out list player list header footer pardon e attendez je crois que j'ai fait une bêtise ah mais non je me trompais excusez moi à la ligne 26 c'est new instance autant pour moi je m'en excuse du coup j'en étais pour un get declared field pour un classe pardon pour un get declared field donc là c'est sûr que c'est ça vraiment désolé je me suis trompé donc on va faire feed.set accessible true ensuite un feed.set donc là on va mettre packet et le et le vader et enfin on va mettre feed.set accessible false donc ensuite on va sortir un petit peu du try catch on va toujours rester dans le à l'intérieur du enfin on va sortir du try mais on va rester du catch bon bref voilà donc on va faire if footer point d'exclamation égal à nu on va refaire field field qui est égal à packet play out list d'eurofooter cette fois ci c'est bon point classe point get declared field et ici on va mettre ici on va mettre pardon b wow euh donc on va mettre feed.set accessible true feed.set accessible euh point set pardon euh ici on va mettre packet et on va mettre le footer et on va faire feed.set accessible false tac euh ici on va mettre un petit return du packet enfin on va return le packet voilà et pourquoi ça fait ça ah oui pardon et du coup euh finalement euh la suite de euh du packet euh voilà ici allez une 21 on va utile on va mettre notre constructeur qu'on a fait et on va mettre euh euh aj et fj voilà et enfin on va casser un craft player player point get handle point connection euh point player connection pardon point send packet packet donc voilà ensuite euh on va faire pour que ça envoie un title donc on va faire une méthode donc public static void send title player player string message title string msg subtitle int tix donc je vous explique un petit peu comment ça va fonctionner donc là on va mettre le player en gros si vous voyez euh pour ceux qui savent pas ce que c'est un title bon quand même je vous avoue que vous abusez un peu quand même donc en fait ça envoie un title principal et une ligne secondaire en fait et cette ligne secondaire c'est un subtitle tout simplement donc on va refaire un lecture de base components chat title qui est égal à chat serializer point a et on va réécrire un petit peu euh ce qu'on a écrit à la ligne euh 20 voilà normalement c'est pas c'est pas censé changer euh non non ça change pas non donc là on va quasiment tout coller voilà ici on va mettre msg title voilà ensuite on va faire echat base component euh chat subtitle qui est égal à chat serializer point a point a copier coller ça ça va me faire des vacances comme on dit euh et on va mettre msg subtitle voilà donc ensuite on va faire packet play out title title pardon p qui est égal à new packet play out title entre parenthèses on va mettre nm title action nm title action pardon point title et on va mettre chat title ensuite on va refaire la même chose pour les subtitles play out title p2 qui est égal à new packet play out title donc on va mettre title nm title action point subtitle et on va mettre chat subtitle voilà pour finir on va on va cast le craft player donc player point get handle point player connection point set packet p ensuite on va recasse le player donc player point get handle point player connection donc là on fait pour que ça envoie les deux en même temps donc le title et le subtitle donc ici enfin enfin pardon alors pour vous dire ça n'a pas tout au-dessus marché il nous manque une méthode pour que ça fonctionne on va créer un sandtime donc player player instx donc ça c'est pour les secondes en fait le sandtime tout simplement donc on va faire ça va être très court à faire donc par clic play out title p qui est égal à new packet play out title on va mettre on va mettre enum title action point times vous mettez null ensuite 20 ticks 20 voilà donc là donc là ça nécessite au moins une seconde pour que ça reste donc de base donc on va faire le craft player point get handle point player connection point sand packet et envoyer on va envoyer le packet du title et dans notre méthode du sandtitle on va rajouter la méthode qu'on a fait donc le sandtime et voilà ensuite on va faire pour que ça envoie une action bar donc public static void sand action bar player player string message donc ce qu'on va faire on va faire iChat base component on va mettre cbc qui est égal à chat serializer point a donc je vais copier coller tac tac voilà et voilà donc ici je vais mettre à la place de leader mon message ensuite on va mettre packet play out chat parce que une action bar c'est partie du chat ppoc on va mettre new packet play out chat donc ici on va mettre cbc on va mettre un byte et deux on va castre le craft player player.get handle playerconnection .setpacket ppoc donc maintenant c'est l'heure d'être bon oui donc voilà c'est tout pour les tables manager donc maintenant on va faire un nouveau utis donc on va appeler ça player utis donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va regrouper un petit peu toutes les fonctions du player en fait en version avec des méthodes qu'on pourrait utiliser à partir de cette classe par exemple mettre des dégâts au joueur par exemple player utis .set damage et voilà donc on va commencer par pour tuer le joueur donc kill player player et on va mettre player.set hit .set hit vous mettez 0.0d donc public static void damage donc player player double damage donc en gros il faudra mettre un nombre de dégâts que vous souhaitez que ça mette et on fait player.damage damage donc ensuite on va faire pour avoir une barre de vie customisée donc player player et double value donc on va ça demande une valeur en fait donc player.set max hit la valeur attendez je crois que j'ai fait une bêtise ah non j'ai rien dit donc ensuite on va faire pour soigner le joueur donc la vie complète donc on va faire player.set hit donc là vous mettez 20 tout simplement vous mettez 20.0d si vous avez des doutes ensuite on va faire pour nourrir le joueur donc hop player player donc on va mettre player.set food level merde set food level 20 ensuite on va refaire une méthode de heal donc en fait on va faire une deuxième pour mettre un certain nombre de vies pas complète pas un entier en fait donc là on va faire int d qui est égal à player.get food level ensuite on va faire d plus égale value plus ou égale à la value et on va faire player set food level d voilà donc ensuite on va refaire une méthode de feed pour nourrir le joueur pas en entier avec une avec un nombre spécifié donc int value et player.set food level euh pardon int d qui est égal à player.get food level donc en fait on refait la même chose pour l'huile comme on a fait donc d plus égal value ensuite on va faire un player set food level d ah pardon euh lignes 24 je me suis trompé c'est get hit désolé set hit alors pourquoi ça voudrait pas bon on va cast c'est pas grave euh ensuite on va faire pour faire mourir de faim le joueur donc on va mettre donc là on va faire en fait pour remettre quasiment la barre de nourriture à zéro donc on va faire player.set food level euh zéro ensuite on va faire plus vite static void starve donc pour le faire mourir de faim donc on va mettre une valeur précise on va faire int t qui est égal à player.get food level ensuite d plus égale value et enfin player.set food level d euh ensuite qu'est-ce qu'il manque ah oui donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire pour récupérer l'uid du joueur donc euh ça intéresse beaucoup de personnes je pense donc l'uid par java euh get uid player player et on va mettre euh player return enfin on va return le player point get unique id tout simplement donc ensuite euh on va faire maintenant pour changer le game mode du joueur donc set game mode player player game mode game mode donc là on va faire player.set game mode et le game mode donc il faudra utiliser la classé new de game mode donc ensuite on va faire pour ajouter un effet potion donc add potion effect donc donc player le player ensuite on va mettre ici potion effect type euh potion effect on va mettre on va mettre int time donc la durée et le niveau donc on va faire player.add potion effect donc new potion effect euh qu'est-ce que je vais mettre euh potion effect et on va regrouper un petit peu tout donc time on multiplie par 20 et voilà et ensuite on va mettre le niveau et je me suis trompé vu que c'est add enchantment et non add attachement vous m'excuser euh c'est add potion effect pardon excusez-moi je suis je sais pas ce que j'ai aujourd'hui alors euh ensuite qu'est-ce qui nous manque il nous manque le remove potion effect donc on met le player potion effect type potion effect donc là on va enlever un effet potion spécifique donc donc player pour remove potion effect potion effect ensuite on va faire pour supprimer tous les effets de potion donc euh remove all potion effect donc player player euh euh donc player euh pardon on va faire une boucle fort donc potion effect pet on va mettre deux points player point get active potion effect donc là on va récupérer tous les effets potion actifs on va faire player point remove potion effect euh pet point get type donc par le type de la potion donc public static void kick on va faire pour kick le joueur sur ce coup là et string raison donc là c'est pour kick un joueur du serveur donc player point kick player avec la raison ensuite pour la suite euh on va faire pour téléporter le joueur donc tac téléport player player objet et là on va mettre un objet object donc on va faire tout simplement pour le téléporter soit par un joueur soit par une location soit sur une entité ou soit sur une entité vivante donc vous allez voir comment on va faire ça donc on va mettre une double parenthèse object instant soft player donc euh on va mettre player p qui est lié à la player object ensuite on va mettre player point téléport tout simplement sur le player euh on va faire un else if si l'objet n'est pas un player enfin si c'est une location pardon on va importer location voilà euh pardon c'est pas object en majuscule euh donc on va faire location lock qui est égal à location donc on va cast location object euh on va faire player point téléport euh euh sur la location voilà donc ensuite on va faire pour téléporter le joueur sur une entité entity euh euh on va faire entity ent qui est égal donc on va cast une entité euh object donc player point téléport ent donc on va faire else if object si enfin pour une entité vivante donc living entity pardon euh donc living entity euh lent donc on va cast sur le living entity object et player point téléport net donc voilà pour le téléport c'est bon maintenant il nous reste pour faire brûler le joueur donc comme vous voyez hein l'API commence à être gros je pense donc int tix donc euh le faire brûler pendant quelques secondes les player point set fire yortix euh les tix et ensuite maintenant on va faire pour brûler le joueur euh extinguish player player pour tout simplement euh mettre le fire tix à zéro donc ensuite on va faire une méthode pour faire débloquer un achievement donc unlock award je me suis trompé voilà donc player player on va mettre achievement donc linium achievement on va faire player point award achievement achievement on va faire public statique donc là on va récupérer l'inventaire du joueur inventory get inventory get inventory get inventory tac entre parenthèses on va mettre le player 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 voilà et on va faire return player point get inventory ensuite on va faire pour ajouter un item à son inventaire item to inventory donc player donc player player on va mettre l'item stack euh l'importation de beckyte attention item stack voilà euh player point get inventory point add item tout simplement euh new item stack on va mettre à décrocher et on va mettre item stack voilà donc euh ensuite on va get si le joueur si un inventaire du joueur contient euh un item donc player player matériel matériel donc par le matériel de la classe minimum on va faire if player point get inventory point contents matériel ensuite euh on va return un boolean point value of true et on va faire un petit return euh boolean point value of false alors pourquoi ça fait des erreurs ah oui c'est vrai que j'avais oublié un boolean donc ensuite on va faire si là c'est une quantité en fait d'un matériel de matériel spécifique donc par un nombre d'items donc boolean inventory contain donc player player material material et on va faire int amount pour une quantité spécifiée une quantité précise pardon donc if player point get inventory point euh content donc là on va mettre matériel virgule amount ensuite on va faire return boolean point value of true donc là on refait un petit peu la même chose je suis malade et return boolean point value of false ah j'ai plus de voix donc ensuite alors je vous rassure c'est bientôt fini on en est à la fin là euh donc là on va récupérer une demande d'inventaire enfin on va faire pour récupérer une demande d'inventaire donc public static donc public static string get inventory name euh player player euh on va mettre return player point get inventory point get name ensuite il reste euh pour le title de l'inventaire donc inventory title donc player player on va faire return player point get inventory point get title voilà donc ensuite on va faire public boolean donc là on va récupérer ici l'inventaire euh un slot vide donc as an empty slot player player euh donc item stack stack voilà donc on va faire array two items stack euh euh array pardon off item stack je crois que c'est comme ça si je dis pas de bêtises et ça on va juste voilà donc ensuite on va faire int j qui est égal à donc le notre fameux array off item stack égal à player point get inventory point get contents et on va mettre euh point int ensuite on va faire une boucle fort int i qui est égal à zéro euh si i est plus petit que j et i plus plus bon je vous avoue que c'est un petit peu de maths sur ce coup là euh donc item stack item qui est égal à array off item stack et entre crochet on va mettre i donc euh si l'item c'est égal égal à nul return boolean point value off false return boolean point value boolean pardon point value off euh tchou donc ensuite euh alors pourquoi peut-être que j'ai mis que j'ai mis au mauvais endroit oui excusez moi j'ai mis au mauvais endroit euh donc on va faire ensuite pour clair l'aventure du joueur donc public static void clear inventory donc le player et on va mettre player point get inventory point clear ensuite on va faire public static void euh récupérer pour récupérer le niveau du joueur donc je crois que c'est le niveau de level d'xp donc on va faire un return integer point value off on va mettre euh player point get level voilà et pourquoi ça fait une erreur ah oui effectivement c'est pas void sur ce coup là c'est integer donc public static void set velocity donc ça par exemple vous pouvez utiliser cette méthode de velocity par exemple pour les pour des euh par exemple pour des pro pour faire des projectiles aussi ça peut être utile donc double x ensuite on va faire double y et enfin double z donc on va faire player point set velocity euh new vector euh on va mettre x y et z donc ensuite on va faire public static integer pour récupérer le ping du joueur donc get ping player player ensuite on va faire craft player euh cp qui est égal à craft player euh player tout simplement euh ensuite on va faire entity player donc ep qui est égal à cp point get handle et enfin on va faire return integer point value off ep point ping ensuite on va récupérer si le joueur euh si euh si le joueur il est en train de courir donc tac on va faire craft player cp qui est égal à donc on va refaire un petit peu la même chose donc voilà je casse craft player player anti-player anti-player ep qui est égal à cp point get handle ensuite return boolean point value off euh ep point is printing sprinting donc ensuite euh public static boolean donc là on va récupérer si le joueur est en train de sneak donc player player donc craft player donc craft player cp cp catégorie craft player player entity player donc là on refait la même chose hein ensuite return boolean point value off ep ep point is sneaking et voilà donc on a terminé enfin notre classe player utile ce qui a donné à la fin euh presque 200 classes donc ensuite pour terminer en bonheur on va faire un système de motd par rapport au game state de vos jeux donc on va faire private donc on va faire private motd manager instance instance voilà qui est égal à new motd manager donc on va faire private motd manager donc on va faire private ensuite on va faire public static motd manager par équipe à l'instance donc get instance return return astrance voilà donc ensuite on va faire nos méthodes donc public void set waiting motd donc euh ou set lobby motd si vous voulez donc là pour euh on va mettre en fait un motd quand le game state enfin pour euh pour mettre un game state pour d'ailleurs que le jeu est en face de lobby donc en attente de joueurs donc en fait dans vos jeux si vous avez une classe de game state vous faites tout simplement game state point est state enfin vous get si le game state est sous le game state de lobby vous mettez tout simplement le set lobby motd et puis voilà donc on vous fait minecraft server point get server point set motd et on va mettre un motd ensuite on va faire public void set euh waiting vip motd donc ça c'est calculatif euh si euh vous avez un système de slot de vip vous pouvez mettre ça euh donc minecraft server point get server euh 7 motd motd donc pour vous dire le set vip waiting vip motd c'est calculatif donc public void set game motd string motd donc euh dans le statut de la game donc minecraft server point get server point set motd motd et enfin public set euh public void set finish motd donc string motd minecraft server point get server point set motd motd et attention ce n'est pas fini par ces classes alors je vais aller beaucoup plus loin encore on va je vais faire en fait simplement pour afficher un pourcentage dans une motd donc par exemple vous pouvez utiliser ça euh pour les générations du hc par exemple donc on va mettre int percent donc pour choisir un pourcentage euh on va faire minecraft server point get server point set motd donc entre caractères on va mettre moi je vais mettre par exemple génération plus pourcent personne pardon et là on va mettre le signe du pourcentage et bien voilà c'est déjà la fin de enfin c'est enfin je veux dire la fin de l'épisode 2 donc euh j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu donc comme vous voyez je suis quand même allé dix fois plus loin que le premier épisode donc likez la vidéo si ça vous a plu dites-le aussi dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas hâte à la dame à prochaine vidéo ciao